Sur insistance de Niki, Sonakshi essaie le Léenga de mariage de Néa offert par la famille Ranvers. Izouari est choquée en les voyant et les sermone. Plus tard Néa refuse de porter ce voile car ne le trouvant pas à son goût au grand désespoir de sa mère qui ne veut pas offenser la famille de Ranvers. Dev fait intervenir Sonakshi pour raisonner Néa et plus tard Izouari la remercie pour son intervention. La famille Bose décide de porter des vêtements traditionnels bengalis pour le mariage de Néa et Dev offre un accessoire à Sonakshi. En se cachant de Madarani pendant qu'ils essaient l'accessoire, Sonakshi reste bloquée dans la chambre de Dev. Izouari surprend presque Dev et Sonakshi se tenant la main avant la cérémonie de Sangeet. Assez gênée, elle s'emporte contre Sonakshi. Pendant le Sangeet de Néa, Dev et Sonakshi sont très proches et dansent ensemble les yeux dans les yeux. Cette situation met Izouari mal à l'aise. Plus tard, pour la cérémonie du Haldi de Néa, Sonakshi fait tatouer le surnom de Dev sur sa main et lui envoie la photo sur son téléphone. Dev surprend Sonakshi en envoyant un vendeur de fleurs chez elle. Radarani prévient Izouari qu'il se se passe quelque chose entre Sonakshi et Dev, mais Izouari ne la croit pas. Elle lui fait comprendre que Dev ne lui aurait pas caché une telle chose. Plus tard, au cours de la préparation de la cérémonie du Sangeet, Néa remercie Izouari d'avoir fait d'elle une si bonne personne. Dev donne de l'argent à Vicky pour faire du shopping et lui offre aussi une voiture. Sonakshi arrive à la fête et Dev est sous le charme en la voyant. Que va-t-il se passer dans le nouvel épisode des couleurs de l'amour? Je vais vous dire tout de suite. Aimez notre vidéo et écrivez un commentaire. Radarani soupçonne des sentiments entre Dev et Sonakshi et suggère à Izouari de ne pas tarder à marier Dev. Elle en parle à Izouari qui en est bouleversée. Trouvant un prétexte bidon, Ishwari refuse de porter le sari offert par Dev et Sonakshi le jour de son anniversaire car elle a appris qu'il avait été choisi par Sonakshi. Dev en est déçu. La famille de Ranvers suggère à ce dernier de déménager après son mariage avec Néa, mais ce dernier refuse de le faire. Izouari est stressé à propos des préparatifs du mariage de Néa. Dev offre un sari à Sonakshi et lui demande de le porter pour le rendez-vous du soir. Pendant que le reste de la famille part rencontrer la famille de Ranvers, Dev et Sonakshi passent la soirée ensemble dans la maison décorée par Dev. Izouari fixe la date de mariage de Néa avec Ranvers, Dev avoue à Sonakshi comment elle est devenue une partie très importante de sa vie. Le lendemain, Radharani trouve une boucle d'oreilles dans la chambre de Dev et interroge les filles à ce sujet. Elle commence à soupçonner Sonakshi de leur cacher quelque chose. Dev demande à Sonakshi de l'aider à acheter un sari à sa mère pour son anniversaire. Dev s'en veut de la dispute de la veille avec Sonakshi et décide de lui faire ses excuses. Pour cela, il patiente des heures sous la pluie pour la voir. Le lendemain, Izouari et Radharani sont surpris de constater que Dev a un rhume, ainsi que Sonakshi. Izouari remarque avec surprise que Dev refuse de boire son lait chaud mais qu'il s'exécute à la demande de Sonakshi. Plus tard, Dev donne des leçons de conduite à Sonakshi. Ranvert vient voir Néa et s'excuse de son comportement et lui demande de lui redonner une chance. Il accepte par ailleurs l'offre d'emploi de Dev. Niki et Néa trouvent que Dev a changé et pensent que Natacha en serait la cause. Pendant ce temps, Ranvert fait remarquer à Dev qu'il n'a pas besoin de son influence pour trouver un meilleur travail. Sonakshi est du même avis lorsque Dev lui en parle. Elle lui demandera de tout faire pour ne pas offenser Ranvert. Il se dispute et Sonakshi rentre chez elle. Plus tard, à la surprise de tous, Néa informe sa famille qu'elle a rompu ses relations avec Ranvert. Dev promet à Sonakshi de déjeuner avec elle mais ne put se libérer à temps. Pendant ce temps, Ranvert se voit offrir le poste de directeur dans une université dans laquelle il n'a pas postulé. Il devine l'influence de Dev en dessous de tout ça et mécontent, il s'en va le trouver. Dev finit par trouver le temps pour offrir à Sonakshi les boucles d'oreilles qu'il lui a achetées mais Ria les prend pour son cadeau d'anniversaire. Radharani est toujours fâché à cause de la décision de Dev et dit à Ishwari que les fiançailles de Néa n'aboutiront pas aussi. Le lendemain, Sonakshi arrive chez Dev mais fait tout pour l'éviter. Dev a passé sa journée à penser à Sonakshi et le soir il la ramène chez elle. Sonakshi est contente et dit à Sorabash et Elena que Dev lui a déclaré son amour. Dev dit à Natacha qu'il ne peut pas s'engager avec elle car il est amoureux de Sonakshi. Plus tard il rentre à la maison alors que sa famille a tout préparé pour la cérémonie et annonce à sa mère qu'il ne veut pas se fiancer à Natacha. Radharani s'emporte à cause de la décision de Dev. Ishwari prend la nouvelle avec calme et s'excuse auprès de Gurgel. Pendant ce temps, Dev est parti retrouver Sonakshi qui l'emmène dans la maison où il a grandi. Il lui raconte tout sur son enfance et lui avoue qu'il l'aime. La famille Dixie est en pleine préparation des fiançailles de Dev pendant que Sonakshi est triste de cette situation. Dev réalise qu'il ne ressent rien pour Natacha et qu'il est amoureux de Sonakshi. Il décide d'en parler avec sa mère mais cette dernière est trop occupée à faire les préparatifs des fiançailles. Dev fait donc venir Natacha à son bureau. Ezwari est triste en pensant à Natacha qui deviendra la priorité de Dev après son mariage mais ce dernier lui promet d'être toujours là pour elle. Plus tard Nea explique la sensation amoureuse qu'elle éprouve pour envers et Dev est dubitatif à propos de ses sentiments envers Natacha. Sonakshi prévient Ezwari de son absence due à son état de santé et Dev se rend chez elle alors qu'il avait une réunion avec d'importants personnalités dont Natacha. En discutant avec Neil, Dev a la confirmation qu'il n'est pas le petit ami de Sonakshi. Il est soulagé. Sonakshi lui explique plus tard les raisons de son mensonge. Gujral propose à Dev de finaliser leur projet après ses fiançailles avec Natacha. Dev accepte à contre-coeur. Pendant que la famille commence les préparatifs, Dev demande à Sonakshi d'essayer la bague qu'il compte offrir à Natacha. Dev dit à Sonakshi qu'il a senti que Neil n'était pas son petit ami même si elle fait tout pour montrer le contraire. Pendant ce temps, Néa veut s'assurer que son frère a offert du travail à Renvers car elle ne veut pas habiter dans un taudis. Radharani lui déconseille de se marier avec Renvers. Il est tout en train de rentrer pour une bonne façon. Nous devons toujours parler de son recording de son Vine.